Les amis marcheurs et pèlerins du Vestouk ont traversé la Flandre maritime durant trois jours en empruntant la partie flamande du chemin de Compostelle. Le tronçon du Vestouk part d'Onscote jusqu'à Terouane et traverse donc le civum des rives de la Ra et de la Colme. Il est effectivement reconnu officiellement comme étant un des tronçons sur ce long chemin qui part du Danemark. Et qui passe dans le Vestouk. Pèlerins chevronnés et pèlerins néophytes marchent d'un même pas mais pour les seconds il y a quelque chose d'initiatique. Ils vont donc découvrir non seulement un petit tronçon parce qu'il y a des milliers de kilomètres pour arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle mais surtout découvrir l'esprit du chemin. Partage, simplicité, joie. En effet, marcher, dévorer des kilomètres sur des chemins de terre et de cailloux pour certains ce n'est pas que marcher. Si les pieds impriment le pas, l'esprit lui chemine. Exactement, il y a le chemin et le cheminement intérieur qui est aussi important sinon plus important. Et il est unique, il appartient totalement aux pèlerins, aux marcheurs. Chacun a ses raisons de marcher sur ces chemins qui avaient été oubliés, redécouverts, rouverts, éloignés de l'excitation du monde et des grands axes de circulation. Ces chemins, ces routes à travers champs et prairies offrent à qui se voir de belles images, de beaux paysages et un calme reposant. Mais ce n'est pas ce que l'on vient chercher à Primobor. C'est une rencontre avec les autres, mais surtout une rencontre avec soi-même. Et peut-être une rencontre aussi avec, comment dirais-je, moi je vais dire je suis chrétien, avec cette espérance de Dieu. Quand on va marcher sur le chemin de Saint-Jacques, au départ par exemple du Puy, il y a une messe d'envoi ou une cérémonie d'envoi. Quand vous y allez, que vous êtes que marcheuse, vous dites, oh qu'est-ce que c'est tout ça ? Mais vous y allez quand même un peu par curiosité. Et quand vous y assistez, vous êtes pris par ce qui se passe et quelque part, de marcheur, vous devenez pèlerin. Mais c'est la solidarité de l'humanité, du partage. Et puis il y a des gestes symboliques qui vous donnent un morceau de pain, mais c'est toute la symbolique qu'il y a derrière. Et du coup, c'est comme ça que vous devenez pèlerin. Et puis quand vous cheminez, vous réfléchissez. Et il vient à votre esprit des pensées que vous n'avez pas eues depuis longtemps ou des souvenirs. Du coup, c'est un cheminement intérieur qu'on fait tout le long du chemin. Ils auront marché dans Scott à Capellebrook en faisant étape à Eskelbeck et Drankham, en passant par Pitgam, le tout en trois jours pour arriver à Capellebrook pour y célébrer la Saint-Jacques. Croyant ou pas, ils sont alors tous pèlerins. Ils traversent les paysages trempés des averses de la nuit. Une petite pluie tente bien de les décourager, mais en vain. Leur détermination reste intacte car la pluie du matin réjouit le pèlerin. Un beau pèlerin n'a pas peur du temps. Voilà. Donc il marche. Tranquille. Tranquille. Il s'en fout du temps. Il a tout ce qu'il faut sur lui pour le temps. Donc il s'habille en conséquence. Normal. On aime ça. La marche. On a quand même un petit but derrière la tête. Oui. Oui. C'est sûr. Et puis il y a peut-être ceux qui avaient une idée derrière la tête, comme Francis, mais qui ont fait un autre chemin, comme Bernadette. J'ai rencontré des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps, donc on a beaucoup parlé. On ne peut pas vraiment dire qu'on a cheminé. Moi, je ne peux pas vraiment dire que j'ai cheminé. Mais de rencontrer les gens, de s'ouvrir à eux, d'écouter ce qu'ils disent. Des fois, il y a des choses qui vous interpellent, des fois qui vous agacent et tout. Et puis que vous acceptez, c'est cheminé aussi. Alors c'est vrai que depuis plusieurs mois, chacun a été coupé des autres pour des raisons sanitaires. Le caractère grégaire de l'être humain ne s'en accoutumant pas facilement, marcher avec d'autres peut être aussi le moyen de retisser des liens. Je pense qu'il y a un engouement peut-être plus important parce qu'on sort d'une période quand même plus que difficile et qu'on se demande un peu ce qui va nous arriver. Alors on a envie d'échanger au maximum parce qu'on a quand même tous souffert d'être seuls, d'être privés de liens. L'arrivée finale de cette marche n'est plus très loin. Cap-El-Brook attend les pèlerins avec sa géance locale. La cérémonie religieuse en l'église Saint-Jacques, le majeur de Cap-El-Brook, semble bien être devenu l'objectif commun. Marcheurs, pèlerins, croyants, non-croyants se sont finalement donnés rendez-vous à l'église. Ils auront parcouru 62 kilomètres en trois jours pour fêter Saint-Jacques-de-Compostelle à Cap-El-Brook le 25 juillet. Il y a aussi des croyants qui font cette démarche comme vraiment une démarche pèlerine, c'est-à-dire d'avancer dans le symbole de l'église. On chasse de sa tête toutes les préoccupations pour approfondir ce que l'on est, etc. Dans le texte d'aujourd'hui, c'est Saint-Paul qui dit qu'on a tous un trésor en soi. Chaque année en France, ils sont près de 300 000 pèlerins à emprunter les chemins, à tenter le périple. Chacun a ses raisons, elles peuvent être sportives ou spirituelles, mais c'est toujours un défi, tant pour le corps que pour l'âme. Merci. 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 Merci.